Téléspectatrices, téléspectateurs de Sounolabel TV, bienvenue dans ce numéro de votre émission L'Entretien. L'Entretien qui aujourd'hui affiche une couleur exceptionnelle, situation exceptionnelle oblige Entretien exceptionnel. Dans ce numéro de Sounolabel TV, nous avons deux invités, pas n'importe quels invités. Mactar Silla, PDG du groupe Label Plus, mais également Pab Dembatiam, économiste. Bienvenue chers invités. Bienvenue, merci. Pour cette émission, je ne serai pas seule, je suis avec Abde Kogne Sall, mais également Amadouba, les confrères de l'Agence de presse sénégalaise. Cet entretien, c'est dans le cadre de ce partenariat avec l'Agence de presse sénégalaise et le groupe Label Plus. Bienvenue chers confrères. Merci. Bonjour, bonjour à M. Silla et à M. Tcham. Le Sénégal, en ce 15 mars, a une situation assez exceptionnelle, particulière de toute l'histoire de ce pays. Darcylla, vous êtes témoin de pas mal de pans de l'histoire du Sénégal. Que vous inspire cette situation aujourd'hui ? Enfin, je pense que nous sommes dans une période qui a été très agitée d'un point de vue des institutions, une période d'incertitude, mais également d'une période où les Sénégalais, à l'instar d'autres Africains, mais les Sénégalais particulièrement, font face à de très nombreuses difficultés sur tous les plans. Nous sommes également dans une période qui est tout à fait décisive parce que le Sénégal, on l'a dit, est un modèle démocratique en Afrique et il ne faut pas que nous perdions un peu cette place et cette vocation. Pas seulement pour figurer dans les tabloïdes en première place en tant de records Guinness ou autres, mais tout simplement parce qu'il est urgent et impératif de veiller aux préoccupations des Sénégalais. Aujourd'hui, les défis sont multiples, les enjeux sont multiples. À un moment où nous sommes pratiquement à la croix des chemins, avec des opportunités, avec des atouts qu'il faut mettre en œuvre. Et tout cela, il faut absolument que nous ayons des institutions solides, des institutions qu'il faut peut-être repenser à l'aune de nos valeurs, de nos réalités, mais également en respectant un certain nombre de principes de liberté, d'égalité, de justice, etc. Donc nous y reviendrons certainement au cours de ce débat-là, mais il est très, 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 très important que la paix soit préservée parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Mais la paix, c'est sur la base de la vérité et de la justice. L'économiste est là, je pense. La stabilité pour une économie, c'est indéniable. Que vous inspire la situation actuelle du Sénégal ? Bon, merci. Je n'aimerais pas être enfermé dans une boîte d'économistes parce que j'ai l'habitude de les critiquer les économistes en général. Moi, je dirais que nous vivons des temps historiques parce que le Sénégal est en train de contribuer de nouveau à écrire l'histoire de l'Afrique. Parce que le Sénégal a été le premier pays d'Afrique où on vote. On vote depuis 1848. Et j'ai toujours pensé que l'histoire se construit par contradiction surmontée. Donc la situation qui a exposé le Sénégal aux yeux du monde était une épreuve. C'est toujours une épreuve parce que c'est l'histoire qui bégaye depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Si vous regardez autour de nous, le maître mot, c'est la reconstruction des institutions. C'est la refondation des constitutions. Bref, ça veut dire que tous les pays d'Afrique sont en train de trouver, de chercher la boussole pour s'orienter. Parce que cette boussole a été perdue quelque part. Et pour une raison simple que j'ai toujours écrite, c'est parce que nos institutions, à commencer par notre constitution, quand je parle de ça, je parle de l'Afrique en général, n'ont pas été faites pour nous. Mais pour la plupart du temps, pour continuer à perpétuer la présence de l'ancien colonisateur et la poursuite de leurs intérêts sous différentes formes. C'est un peu cette fabrique de pauvreté que cela a provoqué qui a amené des populations humiliées, affamées et qui ont mandié en étant assises sur des tas de richesses à descendre dans les rues parce qu'elles ne pouvaient plus faire autrement. Et ça, ça a précipité par exemple l'avènement du régime militaire parce que dans n'importe quel pays, le pouvoir est toujours contrôlé par les forces structurées qui contrôlent les moyens de la violence. Mais si vous regardez tous ces coups d'état militaires, le leitmotiv c'est de dire « refonder nos institutions ». Même si on en sent la nécessité, beaucoup ne savent pas comment le faire et pourquoi. Alors nous, nous avons une chance extraordinaire, c'est-à-dire que nous allons pouvoir refonder nos institutions sans passer par un coup d'état militaire. Et ça, c'est le génie sénégalais, la résilience démocratique sénégalaise. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, nous sommes la risée du monde, je dis non. Nous affrontons notre réalité, notre histoire et nous la construisons pour donner une empreinte indélébile dans l'histoire de montrer que le Sénégal a toujours été leader. Parce qu'avec ce qui est en train de se passer, tous les peuples africains vont être libérés. C'est un peu ça, mon sentiment. Oui, chers confrères, peut-être pour les perspectives, nous savons qu'il y a une décrispation qui commence à venir avec la libération de Tchomae Faye et de Sonko de Puzière, avec plein d'interrogations. Les menaces qui planent sur la tenue du scrutin, l'avenir du Sénégal, est-ce que l'horizon est obscurçu ou l'espoir est permis ? Oui, je suis là. Enfin bon, je pensais que vous avez eu des conférences. Disons qu'il y a une série de problèmes qui se posent aujourd'hui. Quand on voit ce qu'on a appelé la crise entre les institutions, quand on voit toutes les choses qui se passent à l'Assemblée nationale, cela nous interpelle sur le mode de désignation des gens qui sont censés représenter le peuple sénégalais. Est-ce que cette Assemblée nationale que nous avons vue depuis, est-ce qu'elle est représentative du microcosme social, sociologique, économique, politique, intellectuel ? Quand je dis intellectuel, pas seulement d'un point de vue académique, mais en termes de savoir-faire, de savoir-vivre, etc. Est-ce qu'elle est représentative ? Le spectacle qui nous offre très souvent le niveau des débats aujourd'hui, sans être prétentieux, mais vraiment pose problème. Ça pose le problème de la désignation au niveau de différentes responsabilités. Vous savez, je stime que le succès de toute politique, de tout pays, dépend essentiellement de ses hommes. Quand je dis les hommes, je pense en termes de capital humain, de savoir-faire, de maîtrise des enjeux mondiaux. Aujourd'hui, le Sénégal a ce capital qui est fondamental, que ce soit ici localement, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau de la diaspora. Nous avons des gens de très grande qualité, que ce soit les artisans qu'on peut trouver aujourd'hui au Sénégal, que ce soit à Gaï-Méhé ou tant d'autres trucs, à Soubédoude, quand ce soit des pêcheurs, que ce soit vraiment... Quelle que soit la tranche sociale, la tranche d'âge que vous prenez, nous avons des Sénégalais de très, très grande qualité. Aujourd'hui, le grand acteur-ci, qui est parti de son village, je ne sais pas, des fins fonds du Sénégal pour devenir celui qu'il est aujourd'hui. Absolument. Donc, je pense que tout ça, il y a un véritable vivier en termes de savoir-faire, de capital humain. Et ce capital humain, il faut véritablement que ce soit reflété à tous les niveaux, au niveau des responsabilités, au niveau des institutions et à tous les niveaux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que nous sommes victimes vraiment d'une politique trop politicienne. La vie ne se résume pas à la politique. Souvent, j'ai tendance à le dire. Quand on prend tous les gens qui font de la politique en sacerdoce, quelles que soient les raisons qui les motivent, quand on les prend tous conjugués, quel que soit leur mérite ou qu'est-ce que l'on pense qu'ils aient leur mérite ou pas, ils ne font pas 1% de la population. Est-ce qu'ils vont nous prendre comme ça, en tenaille, en otage, alors que ce pays a aujourd'hui des ressources, ce pays a un rôle à jouer, ce pays a vraiment des capacités, j'allais dire, de développement extraordinaire. Donc, c'est la question fondamentale, elle est là aussi. Également, je pense qu'il y a d'autres types d'enjeux aujourd'hui. Une fois qu'on est au pouvoir, vous savez, très souvent, je le dis, c'est les rois, les dirigeants sont mal entourés. Non seulement ils sont mal entourés, pas parce qu'il n'y a pas des gens de qualité. Oui, il y a des gens de grande qualité autour d'eux, mais il y a quelquefois un cercle qui est autour d'eux, qui les prend en otage, qui empêche qu'il y ait d'autres compétences qui viennent. Les gens, quand on parle de compétences, les gens ne sont pas là pour venir au toit que j'aimerais prendre des postes. Non. Nous deux, qui nous avons eu sur les plateaux, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous avons eu par la grâce de Dieu des... Nous sommes prêts à apporter des choses à notre pays, comme dans d'autres Sénégalais qui sont ici, qui sont ailleurs. Est-ce qu'on leur donne cette chance-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'égalité des chances existe ? Est-ce que le mérite est, véritablement, le critère fondamental que l'on met en avant ? Malheureusement, non. Donc, il faut, à un moment, je pense, on arrive à une étape, mais il faut, je pense, qu'il faut qu'on s'accent, qu'on remette les choses à plat. Ce sera peut-être de nouvelles assises nationales, quoi que ce soit, quel que soit celui qui sera élu au soir du 24 mars ou dans un second tour éventuel, quelle que soit la personne, il est indispensable que les choses soient remises à plat et que nous pensions au Sénégal et que l'ensemble, nous réfléchissions pour voir qu'est-ce que nous voulons que notre pays soit ici et maintenant et dans les prochaines années. M. Thiam, tout à l'heure, vous avez évoqué le terme réfondation. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire concrètement pour consolider le modèle sénégalais ? Merci beaucoup et j'aime bien votre terme de consolider le modèle sénégalais parce que, bon, moi, j'étais entrepreneur avant de devenir économiste ou économiste avant de devenir entrepreneur, je ne sais plus quoi. Parce que, tout simplement, j'ai l'habitude de regarder la vie à 360 degrés. Je commencerai par vous dire déjà que toute société se définit et s'explique par les questions qu'elles se posent. M. Silla a mis en exergue le rôle de la politique politicienne parce que c'est la seule industrie qui marche. Vous avez tous vu des gens qui, peut-être, il y a 12 ans, il y a 20 ans, couraient après l'India-Gandiaï et qui, aujourd'hui, font la concurrence à tout le monde en offrant, par exemple, des Mercedes à des femmes. Alors que c'est des fonctionnaires. Ou bien c'est des fonctionnaires de la politique. Ça veut dire que, quelque part, cet écosystème fonctionne. Mais quand un écosystème fonctionne, c'est parce que cet écosystème est pertinent à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez même comment le Sénégal a été construit, mais c'est construit sur un mode d'administration. Les gens les plus importants aujourd'hui, ce sont des vérificateurs, que ce soit des inspecteurs des impôts, des inspecteurs du trésor, que des gens qui sont là pour compter si le nombre de trains arrivés à l'heure, sont, c'est le bon nombre. Mais vous n'avez jamais vu mettre en avant des bâtisseurs, des constructeurs de l'économie. Parce que n'importe quelle société abrite des gens qui sont au pouvoir que la population reconnaît. C'est une manière de dire que les populations ont les gouvernements qu'elles méritent. Parce que si les populations ne poussent pas les gouvernements à les servir, à servir leurs intérêts, et que le service des intérêts de certains prime sur le reste, ça veut dire que c'est un modèle qui est accepté. Mais de la même manière aussi, l'opposition à ces gouvernements est taillée aussi sur cette mesure. Donc tout le monde dispose de questions. Aujourd'hui, pourquoi le problème de refondation se pose ? Parce que c'est le paradigme, c'est-à-dire le modèle de pensée dans lequel nous nous sommes enfermés, qui a montré ses limites. Moi j'ai entendu, j'étais choqué, extrêmement choqué, quand on a ramené le poste de premier ministre. Je crois que c'était il y a environ deux ans, même pas encore. Je me souviens, j'étais sur un plateau, c'était le 17 septembre 2022. J'étais effaré de lire, dans les attendus, dans les motivations, pour introduire le poste de premier ministre, d'écrire que, comme le nouveau paradigme maintenant, c'est le développement économique. Mais attends, ça, ça veut dire que depuis 1960, le développement économique n'était pas central dans notre constitution. C'est extrêmement grave. Parce que toutes les constitutions du monde entier, de tous les pays civilisés, ont été bâties sur la poursuite des objectifs de développement de cette société. Mais nous, on découvre en 2022 que le modèle de pensée pour nous, c'était le développement économique. Mais ça veut dire, mon cher ami, qu'il faut à ce moment refonder ces institutions. Alors, refonder les institutions, comment ? Dans la mesure où le problème fondamental pour nous, c'est la poursuite des objectifs de développement inclusif. Nous devons au moins nous fonder et nous accorder sur une chose. Nous devons construire une économie inclusive sur les forces potentielles qui ne ont pas été exploitées. C'est le début de la souveraineté. Mais pour y arriver, vous êtes obligés d'avoir une stratégie de développement. Moi, j'entends toujours parler de programme. Quand j'entends parler de programme des candidats, je dis, c'est la même chose. On se pose les mauvaises questions parce qu'il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a que de mauvaises questions. Un programme, c'est quoi ? On me dit, on va faire ça, on va faire ça. Je regarde ça, je me dis, mais c'est un arbre de Noël, ça. Un arbre de Noël, chacun vient accrocher ce qu'il veut. Mais quand vous accrochez quelque chose sur un arbre de Noël, c'est quoi son fondement paradigmatique ? Qu'est-ce qui fait que cette chose soit là ou pas ? Donc, je n'ai pas entendu. Depuis que les élections au Sénégal existent, et jusqu'à maintenant, un seul parti me parlait de sa stratégie de développement. Or, la stratégie de développement de tous les pays est inscrite dans la Constitution. Si vous prenez un pays comme la Suisse, je prends des exemples pour vous éclairer là-dessus. Dans un pays comme la Suisse, on a ce qu'on appelle la formule magique. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti qui gouverne, mais c'est une coalition de partis, mais une coalition qui est le produit des urnes. Mais sur cette base-là, tous ces partis ont la même vision du développement économique qui est une vision nationale, que leur a donné le peuple souverain. Maintenant, de cette vision, il y a une stratégie nationale qui s'appuie sur un certain nombre de piliers. Maintenant, les gens viennent pour concourir avec des programmes et des projets différents. Mais il y a ce carcan-là qui les lie tous. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas une floraison de partis. Parce que le filtre que vous faites là, avec le parrainage, dans un pays comme la Suisse, le filtre, il est en amont parce que la Constitution définit les conditions d'exercice de l'activité politique. Donc, vous êtes obligés de rentrer dans ce cadre. D'ailleurs, c'est pour ça que dans certains pays comme l'Allemagne, vous entendez, est-ce qu'on doit dissoudre un parti d'extrême droite qui les ramène à la période hitlérienne ? Parce qu'il y a un cadre qui est défini. Donc, si on doit refonder, nous devons avoir ce que Maktar appelle stratégie, concertation, dialogue, et tout ce qu'on met. De toute façon, j'ai toujours compris qu'un dialogue, c'est entre deux personnes. Donc, quand je vois des dialogues qui réunissent plusieurs personnes, je dis, bon, j'ai perdu mon latin. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on doit offrir l'opportunité aux populations sénégalaises de pouvoir discuter de où on va les amener, avec quels moyens, avec quelles conditions paradigmatiques, déterminantes, qui permettent d'encadrer la marche vers le progrès. Ça, c'est un. Et c'est ça qui va pouvoir déterminer le genre d'infrastructures économiques, politiques et institutionnelles dont nous avons besoin. Et c'est ça qui va se refléter dans une constitution que nous devons écrire pour refléter ces orientations. Et c'est comme ça qu'on pourra, par exemple, purger notre administration qui est devenue une administration politisée, qui permet aux institutions d'être dévoyées. Et c'est comme ça qu'on va aussi rebâtir notre justice, parce que c'est tous, ils ont tous des niveaux d'infrastructures et de superstructures. Donc, tant que vous n'avez pas ce fil conducteur-là, il vous est très, très difficile de faire les choses. Je ne sais pas si j'arrive à répondre à votre question. Mais dans ces dernières années, ces six dernières années, on a vu le gouvernement en mettre en œuvre une vision contenue dans le plan Sénégal émergent. Est-ce que cette stratégie-là ne rejoint, par exemple, l'idée que vous développez ? Je ne veux pas critiquer, mais je n'ai pas vu de vision. Parce qu'on dit une vision, mais une vision, elle doit être articulée. Parce qu'attention, il faut faire la différence entre une vision, la stratégie qui met en œuvre cette vision, les grappes de programmes, les grappes homogènes de programmes qui mettent en œuvre cette stratégie. Et dans chaque programme, il y a des grappes de projets qui mettent en œuvre ce programme. Et dans chaque projet, vous avez des interventions les plus granulaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on vous dit qu'aujourd'hui, nous avons fait tel investissement dans telle infrastructure, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le développement industriel ou n'importe quoi, vous devez être capable de dire ça là, voilà d'où ça vient. Vous devez être capable de rattacher ça à un programme, à une stratégie et à la vision. Mais dites-moi, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel investissement ici et dites-vous, bon, c'est quoi son rôle stratégique dans cette vision, ce programme ? Prenez le cas, par exemple, je n'ai rien contre les lutteurs, mais prenez le cas d'une arène. Il y a un problème, par exemple, de planification stratégique des investissements. Nous avons aujourd'hui investi de l'argent dans le pétrole. Cet investissement est venu en concurrence avec la pêche et tellement d'autres secteurs. Alors, est-ce qu'on doit se comporter comme si un investissement, une préoccupation vient chasser l'autre ? Ou bien, est-ce qu'on doit dire maintenant quelles sont des mesures de sauvegarde qui nous permettent de pallier à ce qu'on a manqué là-dedans et le gagner ? Et à ce moment, vous pouvez vous poser la question de la pertinence des choix décisionnels. Est-ce qu'il fallait une arène ? Ou bien, est-ce qu'il fallait, par exemple, un grand programme d'aquaculture qui fait des aménagements publics qui décentralisent l'initiative, la programmation et l'action au niveau le plus reculé pour permettre aux gens de développer, par exemple, des programmes d'agriculture et de développer toute une industrie autour de ça ? Ça vaut pour l'agriculture, ça vaut pour tout. En quoi, par exemple, un investissement particulier est pertinent dans la poursuite de l'industrialisation ? Moi, je veux dire, on va transporter des gens. Est-ce que c'est ça qui fait l'industrialisation, c'est-à-dire la production de masse pour transporter nos ressources ? Donc, il y a un problème de choix décisionnel et encore une fois, c'est peut-être... Je suis content déjà de voir que des gouvernements arrivent à faire quelque chose, même si on peut en discuter. Parce que la catastrophe, ce serait au moins comme ce qui s'est passé pendant presque 30 ans où on n'a même pas vu de kilomètres de goudron. En fait, vous évoquez lors de la question des priorités dans les investissements. Vous avez évoqué également la stratégie nationale, notamment en parlant de la Suisse, qui colle un peu à ce qu'on entend souvent ici de souveraineté économique, préférence nationale. C'est des questions qui sont d'actualité, notamment en cette période de campagne électorale. On va en venir, mais je voudrais d'abord poser une question à Mousses Silla. Il a évoqué... Il a parlé de politique politicienne. Est-ce que, en fait, selon vous, cette politique politicienne dont vous parlez, ça déteint sur les institutions en rapport avec la crise institutionnelle qu'on est en train de vivre ? Absolument, c'est évident. Nous écoutons, nous regardons, nous voyons ce spectacle désolant qu'on nous offre à longueur d'années, à longueur de sessions, etc. Et les véritables enjeux, comme je l'ai dit, le dit aussi, sont les enjeux économiques. On fait la politique pour quoi ? On prend le pouvoir pour quoi ? Parce qu'on va être à la tête d'un État. Un État pour faire quoi ? Pour l'amener vers le développement. L'objectif, la finalité du développement, c'est quoi ? C'est la prospérité partagée. Alors, est-ce qu'on parle de tout le débat aujourd'hui ? Prenez même nous, au niveau des médias. Où est le débat économique ? Où est le débat culturel ? Où est le débat technologique sur les innovations, sur l'environnement, sur ces questions-là ? On les effleure par des petits sujets mineurs. Tout est centré autour de la politique, ce qu'on appelle la politique politicienne. Alors qu'aujourd'hui, il y a des bases. Pablo l'a expliqué un peu dans cette stratégie de graphique, etc. Il faut une vision. La vision, c'est de dire quoi ? C'est dire, je ne sais pas, nous voulons que le Sénégal, à l'horizon 2030 ou à l'horizon 2050, soit dans le 5 top africain d'un point de vue économique, d'un point de vue capital humain, d'un point de vue de pas mal de critères et de paramètres. Qu'est-ce que l'on fait pour y arriver ? Les institutions constituent pratiquement la base de la pyramide. C'est sur cela, avec le capital humain que nous avons, avec les infrastructures, comme il le dit, mais qui sont des infrastructures ciblées. Par exemple, pour l'histoire, c'est vrai. Là, je donne l'exemple de la route, mais de la lutte. Dans le même espace, on aurait pu peut-être regrouper tous les mécaniciens. Ce que le pays compte de mécaniciens, des gens qui sont dans la mécanique, faire une très grande cité de la mécanique à différents niveaux, avec des gens qui pourraient passer dans le véhicule sans avoir jamais mis un pied à l'école classique. vous avez des gens à différents niveaux de techniciens, vous avez des ingénieurs, vous avez même des Sénégalais qui sont à l'extérieur qui imaginent des véhicules solaires, etc. ou autres. Vous prenez tous les gens qui sont les manutentionnaires, les concessionnaires automobiles, vous les amenez là-bas, les vendeurs de pièces détachées, vous créez tout un écosystème. L'exemple de l'Allemagne avec ces véhicules que l'on cite les grandes marques que vous connaissez, mais c'est participe de cette stratégie de la grappe et de consolidation et de construction d'un domaine où on peut être un champion. Donc quand vous avez cette base, c'est là où vous mettez vos piliers. L'agriculture, l'industrie, ça peut être les services, mais ça ne se décrète pas. Vous partez de vos réalités et de vos opportunités et de votre potentiel et de vos atouts. Aujourd'hui, nous allons être un pays gazier et pétrolier. Oui, absolument, c'est une branche qu'il faut. Mais cette industrie peut aujourd'hui aider la métallique et d'autres secteurs. Donc, en même temps, la question des services et de la technologie ou les Sénégalais sont très, 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 très performants. Et c'est tout ça qui permet, à partir de ces piliers, de l'agriculture, l'agro-business, même quand on dit l'agriculture, au-delà de l'agriculture, c'est tout ce qui touche à la pêche, au défi de la souveraineté alimentaire et pourquoi pas à l'exportation. Quand vous mettez dans les services et dans l'art, dans la culture, tout cela, ça vous permet de développer l'artisanat local, etc. Aujourd'hui, vous prenez ce qu'on importe avec les tissus que nous portons aujourd'hui, le bazin. On me dit qu'un conteneur de bazin peut valoir quelque chose comme 400 millions de francs. Combien de conteneurs d'entre ? Ce qu'on met à chèque, par exemple, pour nos babouches, nos marakis qui viennent, c'est plus de 4 milliards par an, etc. Ne serait-ce qu'en provenance d'un seul pays. Qu'est-ce que l'on fait des pots, des bêtes, après avoir immolé le bélier de la tabaski ? Qu'est-ce que l'on fait de tous ces artisans qui sont ici, qui sont dans des localités du pays ? On peut le faire pour l'ameublement, on peut le faire pour l'habillement. Aujourd'hui, il y a des jeunes sénégalais qui se débrouillent avec leurs propres marques en faisant de l'artisanat de luxe. Donc, toutes ces questions-là nous interpellent. Donc, c'est à partir de ce diagnostic, mais également à partir d'une cartographie des richesses de ce pays. A-t-on une connaissance précise de toutes les richesses qu'on a ? Il y a eu un débat sur le diamant, il y a un diamant, il n'y en a pas, etc. Dans un pays, on doit avoir une cartographie claire, nette et précise de l'ensemble des ressources du pays. Là où ils existent, ils ne sont pas exploités, là où il y a des potentiels, etc. Et à partir de là, vous bâtissez. Et la finalité, c'est quoi ? C'est l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation classique, c'est l'éducation au sens le plus large. Aujourd'hui, c'est les questions de santé qu'il faut régler, c'est les questions culturelles, les questions de loisirs, de sport, etc. Tout le reste vient à la suite. Donc, voilà un peu. Et la finalité, c'est l'homme, c'est l'être humain qui est au début, à la fin, comme disait Serron, du développement. C'est ce capital humain qu'il faut valoriser. Parce que si on fait de la politique aujourd'hui, si on aspire à être édoué, etc., c'est pour être au service des hommes, au service de ses concitoyens, de ses compatriotes. Et c'est ça, souvent, qui manque dans le débat public, qui manque dans le débat politique. Et au niveau également des institutions, le peuple a dit à un moment en disant nous avons recopié que le débat nous a imposé et tout. Moi, je suis partisan, vraiment, de reconsidérer. Aujourd'hui, quand on prend les notables, quand on prend un certain nombre de secteurs aujourd'hui dans le pays, de personnalités, etc., quand il y a des crises, qui les résout ? Ce sont les hommes religieux, etc., ce sont les gens des darrés, etc., à qui on ne donne pas toute la considération voulue. Est-ce qu'il ne faudrait pas, on peut l'appeler comme on veut, un conseil des sages, un conseil je ne sais pas quoi, mais qui correspond à nos réalités. Parce que, également, la démocratie, nous l'avons vécu historiquement et de manière différente. L'arbre à l'arbre, ce n'est pas pour rien. Quand on va dans notre pays, aujourd'hui, d'Afrique centrale, ce qu'on appelle le corps de garde, où on règle toutes ces questions-là, ça existe. Donc, il faut que nous revenions, sans nous enfermer dans une sorte de ostracisme qui, aujourd'hui, ne peut pas prospérer dans le monde actuel, mais il faut absolument que tout ce que nous faisons, que nous nous basions sur nos véritables valeurs, sur nos véritables aspirations, mais également en ayant cette capacité d'écoute. Très souvent, on vient avec une solution toute préapportée. nous pensons, quand les gens, nous autres intellectuels, politiciens, etc., nous pensons que nous avons une solution à tout. Moi, quand je suis en contact avec certains gens, etc., je vous pourrais penser parce qu'il y en a certains qui, aujourd'hui, sont décadés, etc., quand ils vous parlent de leur parcours, les choses qu'ils réalisent, mais c'est une école au quotidien, une autre affaire, là, peut-être pas pour également, peut-être là, il viendra sur les questions-là, je vais l'interpréter. Quand on dit le secteur informel, moi, je ne sais pas, j'essaie de trouver une terminologie qui ne correspond pas à ce terme-là parce que ce n'est pas aussi informel qu'informel. Ce qu'ils apportent aujourd'hui en termes de contribution au niveau national, c'est fondamental. Donc, ce secteur informel-là, je suis sûr qu'ils peuvent créer une banque. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des banques contrôlées par les Sénégalais ? Voilà les véritables enjeux pour financer le développement, pour financer l'économie, pour donner des opportunités aux jeunes et que c'est les jeunes qui font la migration. Et cela se fait également en développant des zones particulières. Pour l'instant, vous partez des réalités, et des richesses de chaque région. Et l'éducation, tout le reste, c'est la stratégie des grappes. Ça s'articule autour de cela. On propose plusieurs solutions sur le plan institutionnel et économique. Mais on se dit que c'est facile à faire. Oui, à vous entendre, le rêve est permis, l'épanouissement est possible. Qu'est-ce qui coince alors ? Quand vous n'avez pas les bonnes gens, c'est l'homme qui met en pratique. Quand vous n'avez pas la vision, quand vous n'avez pas les bonnes gens, en termes d'accountability, comme disait Trump, le devoir de rendre compte, vous n'allez pas faire la politique, vous n'allez pas prendre un poste pour vous enrichir. Vous devez gagner votre vie décemment, mais vous êtes là au service de votre population. Donc, il faut avoir cette vision-là, avoir également la capacité de faire. pas planer l'arbre à Noël, des promesses, etc. Mais il y a des gens, y compris dans les candidats, j'en connais qui sont là, qui ont fait et qui ont... Il faut faire le background track des gens. Qu'est-ce que les gens dans leur vie ont réalisé ? Moi, quand je faisais TV5 Afrique, c'est une résolution d'une demi-page du sommet des chefs d'État qui dit qu'il faut aller en Afrique. Il n'y avait même pas de satire qui couvrait le continent. Il a fallu chercher, c'était un satellite russe de l'armée russe à orbite inclinée qui faisait le 8 avec des antennes de 3,7 mètres au sol. C'est comme ça qu'on a commencé. Et vous développez toute une stratégie comment on assure progressivement la présence des Africains, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Afriens qui sont là-bas en vous projetant dans l'avenir, en ayant un timing, en ayant des moyens d'évaluation, de monitoring. Il y a beaucoup de Sénégalais dans le monde entier, y compris ici, qui maîtrisent ces techniques et qui savent le faire et responsabiliser également les gens, leur faire confiance et développer, contrôler, sanctionner positivement, sanctionner négativement sur la base du mérite. On ne va pas prendre quelqu'un pour, je ne sais pas, les gens qui sont ici dans cette structure-là, je ne sais pas pour qu'ils votent, qu'ils militent, etc. Ce n'est pas mon problème. C'est par rapport à ma ligne électorale, par rapport à mes objectifs de contenu, prendre les gens qui me délivrent ce produit. Le reste, je ne m'en occupe pas. À fond dans la vie. on a constaté que par exemple, on a vu ces dernières années une jeunesse particulièrement dynamique dans la lutte pour la préservation de l'état de droit et de la constitution. En même temps également, on a vu une France importante de cette jeunesse péril en mer à travers l'immigration irrégulière, l'immigration clandestine. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'air de faire ? Il faut essayer de fixer ces jeunes. Comment on fait pour les fixer ? C'est ça. Quand les gens ont un emploi, parce que vous vous levez, vous êtes chez vos... Vous avez un... Comment vous appelez un gros gaillard ? Une grande jeune fille. Vous êtes là chez vos parents. Même pour avoir 500 francs CFA, il faut que vous le demandiez. Vous ne pouvez rien de vous-même. Pas parce que vous ne voulez pas qu'ils peuvent pouvoir travailler, parce que ce n'est pas seulement dans la fonction publique, mais parce que le tissu économique ne permet pas d'avoir des champions nationaux qui puissent. Moi, j'aurais voulu aujourd'hui avoir une structure où j'emploie 1 000, 2 000 du dieu de Sénégalais dans différents domaines. Faire comme fait Hollywood en faisant des films au quotidien, en faisant des séries télévisées, en faisant du doublage dans toutes les langues compétent en chinois, en russe et en vendant à l'international. Est-ce que le cadre, est-ce que la régulation, l'environnement dans ce domaine précis comme dans d'autres domaines, est-ce qu'il existe ? Est-ce que nous avons la volonté de créer des champions nationaux comme le Nigeria a fait à quelqu'un comme Dangote, qui, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres en Afrique, qui envahissent aujourd'hui le monde ou certains sud-africains comme Oppenheimer ou autres, etc., qui le font. Est-ce que nous avons vétamment cette stratégie-là ? Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas fixer les gens sur le sol. Ça ne justifie pas que les gens aillent prendre des pirogues, etc. Parce que ce pays, tout aille à construire. L'agobusiness également, je pense, peut donner énormément de travail. Beaucoup de candidats aujourd'hui parlent du rail, du train. Mais moi, si j'étais à un conseil du président à l'époque, au lieu de faire de terre, j'aurais fait la rénovation du rail au Sénégal. En rénovant les gares, en permettant de transférer des changements, ça changerait fondamentalement la donne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de secteurs. Le problème, c'est quelles sont les urgences par où il faut commencer. Tout est prioritaire. Et c'est là où il est important d'avoir une stratégie globale, d'avoir un cadre global, une planification des éléments de contrôle, voir les moyens qui sont disponibles, faire les arbitrages nécessaires. Et c'est ça, tout l'art de gouverner. Moussetiam, je vais avoir dit dans le même sens, évoquer la question de la jeunesse, la politique de jeunesse. Malgré, il y a des programmes, il y a des structures dédiées à la jeunesse ici au Sénégal. Je vais citer juste peut-être la DER. Malgré tout, les jeunes continuent à vouloir partir. Le taux de chômage également au Sénégal, il est, en tout cas, il ne diminue pas. En tant que, vous dites que vous n'aimez pas trop qu'on vous laisse dans une seule place de réconnivir. Mais je pense que cette question devrait vous interpeller. Pourquoi la mayonnaise ne prend pas ? Pourquoi avec tous ces programmes, toutes ces structures, les jeunes semblent désespérés ? Non seulement elle m'interpelle cette question, mais je me suis même exprimé dessus. Quand j'ai entendu le ministre de la Jeunesse dire sur RFI que les jeunes qui partent ne partent pas parce qu'ils n'ont pas de position ou de situation, parce qu'il y en a qui payent des milliers d'euros pour partir, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'argent. Et quand je l'ai dit encore plus gravement, dire que les jeunes partent parce qu'ils voient des séries où on voit des gens qui sont bien, je dis, je ne peux même pas le blâmer, c'est peut-être son niveau d'appréhension des problèmes. Mais comme Maktar l'a dit, c'est une question d'opportunités. C'est les opportunités qui fixent les populations. J'aimerais prendre cet exemple parce qu'il faut qu'on essaie d'illustrer, par exemple, avec un exemple dans un secteur et voir comment on peut changer le sort des acteurs par des politiques de planification stratégique des investissements et voir comment on peut faire en sorte que la dynamique des grappes prennent par des stratégies comme celle que j'ai développée qui s'appelle les stratégies d'interface. Prenons le cas des gens qui émigrent par la mer. La plupart des gens qui émigrent par la mer sont convoyés par des pêcheurs. Des pêcheurs pour qui la pêche n'était plus une affaire rentable, mais qu'en faisant du travail de passeurs, ils pouvaient gagner leur argent, c'est-à-dire avec un instrument qu'on appelle une pirogue, avec le talent de navigation, ces gens, ils ont changé de marché. Alors, pourquoi dans un pays comme le Sénégal, avec plus de 700 kilomètres de côte, parmi les plus poissonneuses au monde, où nous avons beaucoup vécu de la pêche et de la transformation des produits de pêche, que nous vendons à des prix très élevés sur les marchés internationaux, moi quand j'étais dans le secteur par exemple où on développait les filets de poissons pour les supermarchés en France, en Belgique ou surtout en Suisse, nous achetions les jeunes entreprises à qui nous achetions le produit et que nous aidions à faire la transformation des produits à haute valeur ajoutée, acheter le filet de sole, le kilo de sole à 600 francs à l'effet, 600 francs à l'effet, c'était dans les années 88 jusqu'en 94. Mais ce filet de sole, quand vous avez un rendement de 70% là-dedans, ça veut dire que votre prix de revient sur le rendement était peut-être autour de 800, 850 francs CFA. Et 850 francs CFA à l'époque, c'était 1,50 $. Mais vous savez combien le filet de sole était vendu sur les supermarchés? 40 $. Dans cette chaîne de valeur, vous avez le transport, vous avez les stockages, les transformations, les emballages et tout et vous faites vivre énormément de gens. Mais ces produits-là, la matière première, c'est la pêche artisanale. Ce n'est pas la pêche des grands chalutiers des bateaux-frigos. Les bateaux-frigos congèlent, raclent et emportent. Si nous avions une politique de dire que nous allions bâtir l'économie maritime ou affiliée sur ses forces, la première chose qu'on aurait faite, c'est de dire que nous allons renforcer les compétences et les capacités de la pêche artisanale. Nous allions, par exemple, susciter la création de grappes économiques intégrées, de pôles de croissance et pôles au pluriel. Parce que j'entends des candidats, nous allons avoir un pôle régional, ça ne veut rien dire. Parce qu'un pôle, c'est un point dans l'espace. Si vous voulez que dans une région, vous devez avoir plusieurs pôles qui sont liés les uns les autres par des chaînes de valeur et des chaînes logistiques. Ça veut dire que même dans le langage de la politique politicienne, on copie, on répète comme des perroquets, mais on ne sait pas ce qu'on veut dire. Si vous voulez dire, par exemple, un exemple de centre de croissance multipolaire, vous prenez, par exemple, tous les points de département depuis Saint-Louis, le plus au nord jusqu'à le plus au sud de la Casamance. Et vous faites cette cartographie des points de débarquement. Parce que si on débarque les produits là-bas, ça veut dire qu'il y a des constantes de localisation qui justifient ces choix. On n'a pas besoin d'être économiste diplômé pour le savoir parce que les pêcheurs savent que c'est là qu'il faut débarquer. C'est de là qu'il faut partir et que c'est là qu'ils peuvent repérer les bois de poisson qui sont demandés. Donc vous dites, mais ça là, je vais en faire un pôle économique intégré. En faisant quoi ? En formant, en aidant, en créant une législation qui aide les utilisateurs à se constituer un véritable groupe d'intérêt économique. Ou il y a plusieurs acteurs. Par exemple, les gens qui réparent les pirogues qui sont abîmées en mer parce que quand ils reviennent, les pirogues ont besoin de carénage. Les grands bateaux ont un centre de carénage, mais les petites pirogues n'en ont pas. Résultat, quand quelqu'un va à la pêche, il revient, il va laisser son bateau, sa pirogue pendant trois jours, le temps qu'on lui répare la pirogue, le temps qu'on lui répare les filets qui sont cassés. Après, il va aller chercher de la glace parce qu'il n'y en a pas sur place. Et vous regardez tous les métiers qui gravitent autour de son activité d'aller à la pêche, vous dites, mais ça, c'est des métiers que je vais amener à proximité. Je vais convaincre Maktar Sissé de laisser la belle TV à ses filles et à son épouse pour aller investir, par exemple, dans la fabrique de glace industrielle parce qu'il a des clients sur place. Cette glace industrielle permet de réduire les pertes post-capture parce que si vous regardez la plupart des produits que vous allez acheter à Yof-Tongor, les 60% sont des produits qui ont déjà péri. Mais si vous réglez tous ces problèmes-là de conservation, ces problèmes d'approvisionnement en glace pour éviter que la chaîne de froid ne soit rompue et toutes les questions logistiques, vous créez, par exemple, plusieurs entreprises qui sont clientes les unes, les autres, sur le même endroit. Ça, c'est un. À ce moment-là, avec le produit qui est disponible, ça permet à nos entreprises de transformation qui transforment les produits d'avoir un des fournisseurs qui leur fournissent des produits qui sont de très haute qualité et en plus grande abondance. Ça vous permet aussi les produits qui sont perdus, par exemple, d'aider les femmes marieuses qui font, par exemple, du poisson séché, du guet, du guet et tout, d'avoir des systèmes adéquats qui sont sanitairement aux normes en termes de promotion de la qualité, de métrologie, de tester, d'essai et ce que vous voulez. Donc, vous arrivez à faire ça. Ça veut dire à ce moment quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'aller donner des licences de pêche à des bateaux qui vous donnent quelques millions qui vont dans des budgets pour payer des gendarmes ou des soldats qui vont taper sur des manifestants ou bien des gens qui vont utiliser ça pour faire politique, vous dites non, je bloque ces histoires de licences de pêche, je favorise la pêche artisanale parce que je sais les effets de rémanence et de propagation dans l'économie sous forme de chaînes de valeur, de chaînes de logique que ça va créer et si vous additionnez la somme de toutes ces valeurs ajoutées qui sont créées, c'est des emplois qui sont créés, c'est des emplois qui payent des taxes mais même ces taxes-là qui vont, rien que si le gouvernement est intéressé à gagner de l'argent par les taxes, dans son budget, il peut multiplier ces taxes par 100 par rapport aux misérables 2 ou 3 millions qu'on va leur donner. Donc, ce que Mokhtar disait, c'est une question déjà d'intelligence stratégique. C'est ce que les Anglais appellent conceptual thinking et nous n'avons pas ça. Pourquoi nous n'avons pas ça ? Parce que ce n'est pas une demande politique. Puisque vous pouvez rester au pouvoir en tripatruillant des institutions, en colonisant une administration de manière politique, pour pouvoir arranger même des systèmes électoraux pour gagner. Mais vous n'avez pas besoin de gens qui vous feront le développement économique pour que vos populations soient contentes, puisque vous pouvez rester au pouvoir sans le faire. du moins, c'était le cas avant. Et c'est la raison pour laquelle moi, quand je parle de stratégie d'interface, moi j'ai publié un ouvrage là-dessus qui date de 1991. Demande-lui combien on le vend maintenant, 181 dollars l'unité. Mais qu'est-ce qu'il achète ? Des pays comme le Ghana et autres et jusqu'à Cuba où on peut me demander de venir les aider à appliquer parce que c'est la stratégie de construction des grappes avec des chaînes de valeur et tout. Et vous partez de l'idée. Si vous faites par exemple ça comme alternative par exemple aux pertes d'opportunités que nous avons dans l'économie du pétrole, parce que ça ne doit pas être un jeu à somme nulle où ce que vous gagnez c'est ce que je perds. Mais les mêmes compétences infrastructurelles que vous allez mettre en place vont vous permettre aussi d'avoir des écoles de formation, des formations de pêcheurs, des formations de traiteurs. Mais si vous adressez ça à la possibilité d'utiliser toutes les mangroves qu'il y a au Sénégal pour faire de l'élevage d'arrivants, faire des infrastructures qui irriguent des canaux d'aquaculture, mais vous pouvez créer quelque chose comme 10 millions d'emplois dans la pêche, dans la pêche, l'aquaculture conjuguée. Et prenez-moi n'importe quel secteur, dites-moi ce que vous en ferez, je vous donnerai la solution. À ce moment-là, c'est ça qui vous permet de dire maintenant vous avez besoin de quelle école, vous avez besoin de quelle formation, vous avez besoin de quelle structure, par exemple, les réseaux de contrôle vétérinaire, vous en avez besoin. Ça vous permet d'orienter votre politique des infrastructures, votre politique d'éducation, votre politique de formation. Vous me dites comment vous allez financer ça ? Ça ne demande pas beaucoup d'argent. C'est la monnaie de l'État. L'État, sa capacité de régulation est une monnaie, it's a currency. Et la manière dont vous l'investissez, c'est d'utiliser seulement de l'argent pour faire des fonds d'abord charge, vous créez des opportunités viables, vous créez par exemple des systèmes de financement sur toutes ces chaînes de valeur, mais le système tourne tout seul. À vous entendre, l'épanouissement est possible. Où se situe le problème ? Autrement dit, comment casser toutes ces chaînes afin de relever tous les défis auxquels nous faisons face ? Mais c'est la révolution silencieuse dont je parle. Une révolution, c'est un changement de structure. Mais lorsque les structures changent, les hommes qui les animent changent. Ou bien les hommes acceptent de se reconvertir ou bien c'est le système qui les vire. Il y a des choses qui sont indigestes. Or, aujourd'hui, le système que nous avons actuellement est devenu indigeste. Les gens qui l'animent sont devenus indigestes par rapport à la normalité que nous devons avoir pour poursuivre de nouveaux objectifs. Ce sont des hommes et des femmes du passé. Alors, comment se projeter dans l'avenir avec sérénité mais avec espoir pour que la jeunesse cesse d'aller périr en mer ? Est-ce que là, déjà, c'est pas là l'échec des politiques publiques en Afrique de façon générale ? Je crois que tout le monde a lu ma fameuse tribune. Il faut dire que les économies, les gouvernements africains n'ont plus de politique économique depuis 1980. Non, il n'y a même pas d'échec. Quand il y a échec, c'est qu'il y a une politique qui a échoué, mais quelque chose qui n'a pas été tenté ne peut pas échouer. Ce n'est pas un échec, ils étaient dans leur logique. Et les gens qui les ont choisis et qui les ont appuyés, que ce soit les institutions de Bretton Woods ou leurs actionnaires, avaient besoin de ce genre de personnes pour pouvoir continuer à contrôler les ressources de nos pays. prenez le cas de la Banque mondiale du Fonds monétaire et de l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce. Ces institutions ont été créées en 1944 au lendemain de la guerre mondiale pour éviter que leurs actionnaires se fassent la guerre. Et pourquoi les actionnaires se faisaient la guerre ? Se faisaient la guerre parce qu'il y en avait des colonies qui n'en avaient pas. Ceux qui avaient des colonies ont les matières premières gratuitement, ont nos ancêtres qui étaient leurs esclaves qu'ils faisaient travailler gratuitement. Donc, ils avaient un modèle de développement de prospérité qui faisait que tout était pillage, soit par la colonisation, l'esclavage et la néocolonisation. Donc, quand ils nous ont créés, ils ont dit nous allons créer ces institutions pour qu'il y ait un contrôle équitable par tout le monde de ces ressources. Mais ces ressources, il y en a qui sont en Afrique, mais pourquoi ils veulent contrôler ces ressources ? Parce que ce sont les ressources qui alimentent leurs industries. mais si nous, nous avons quelqu'un qui dit moi, je veux faire l'industrialisation, mais ce cas est un danger parce qu'il crée de la concurrence indigène et endogène sur des ressources que ces institutions ont été créées pour contrôler pour le compte de leurs actionnaires. C'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu tous ces plans-là parler d'industrialisation. Vous entendez sommet Afrique-Europe, mais le mot industrialisation, on ne le prononce pas. Quand j'ai fait effraction en rentrant à la Banque mondiale pour développer l'industrie au Ghana avec le Ghana Trade and Investment Gateway Project où nous avons créé 305 000 emplois et élevé 12,6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en investissant seulement 50 millions de dollars de la banque, ils se sont tous jurés plus jamais. Donc, c'est ça la question et c'est ça la souveraineté. C'est la maîtrise conceptuelle et programmatique que nous devons nous réapproprier. Vous parlez de souveraineté et de vision nationale du développement. Il se trouve également que le pays appartient à des ensembles comme l'UMOA, comme la CEDAO. Maintenant, est-ce que, concrètement, est-ce que, par exemple, l'articulation en vue d'un développement, est-ce qu'elle s'opère réellement ? la CEDAO est un groupe de fonctionnaires anachroniques. La preuve, la CEDAO, c'est quoi ? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Leur principal programme, c'est d'aller faire la guerre au Niger pour restaurer un président. C'est ça, le rôle ? Ils ont levé les sanctions. Il y a l'UMOA également. Oui, j'ai arrivé sur l'UMOA. Ils ont levé ça, mais tout le monde a vu mes articles et mes prises de position sur cette affaire-là. Parce que, attendez, vous pensez que c'est intelligent d'aller ouvrir une boutique ici à Sacré-Cœur ? Vous ouvrez une boutique pour avoir une clientèle et pour des raisons politiques, vous dites que tous les gens-là, vous n'allez pas leur vendre. Mais vous faites faillite. C'est comme nous, avec les sanctions sur le Mali. Le port, le principal client, c'est le Mali. Et on a l'intelligence de dire que voilà, non, 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 nous, on refuse de vendre à nos clients. Mais n'importe quelle entreprise commerciale est créée pour créer une clientèle et la conserver. Ça veut dire que derrière, la motivation n'est certainement pas économique, elle est politique, mais c'était une motivation qui était dictée par des intérêts extérieurs. Vous prenez l'UMOA. Vous savez, moi, j'ai foutu le camp du Sénégal en 1979 parce que j'étais en stage à la banque, à la BCAO. où j'ai produit un document de stratégie économique fondé sur le rôle de la banque centrale, mais on m'a dit que c'était inapplicable. Inapplicable, pourquoi ? Parce que, on me dit, parce qu'on ne va pas vous raconter des conneries, nous ne sommes pas une véritable banque centrale. la BCAO existe sur la base d'un traité. Or, le rôle d'une banque centrale, c'est la promotion de l'économie. Comment vous pouvez avoir une banque centrale qui fabrique une monnaie qui est comme de l'argent de poche que votre papa vous donne et vous dépensez sans savoir d'où ça vient et quel que soit ce que vous faites, ça n'a aucun impact. Une banque centrale qui ne peut pas travailler sur la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire émettre de la monnaie par la volonté d'endettement d'une économie qui en a besoin pour croître, n'est pas une banque centrale. Et si vous tapez mon nom, vous allez voir que j'allais déclarer à Abuja, à la CDAO, que la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est la seule banque que je connais qui ne fait pas de politique économique et monétaire. Regardez aujourd'hui les mouvements du dollar et tout ça. C'est dû à quoi ? Il suffit que Jérôme Powell tous, en disant je vais augmenter les taux d'intérêt pour que les marchés d'action s'affolent. D'où la dédolarisation. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Je ne veux pas être distrait sur le sujet, mais on peut en revenir. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est une banque, la Federal Reserve Board est une banque centrale. Et quand une banque centrale parle de sa politique sur les taux d'intérêt, ça se répercute sur tous les investissements et dans le monde entier. Mais nous, ils peuvent se réunir en disant je mets le taux à zéro, ça n'intéresse personne parce que l'économie n'est pas branchée. La tuyauterie de l'économie n'est pas faite pour absorber quelque politique parce qu'elle n'en a pas. Donc, même j'entends beaucoup de gens dire qu'ils veulent sortir du franc SFA. Vous avez peut-être raison, mais pas n'importe comment. Parce que nous devons être préparés à gérer le caractère complexe d'une émission monétaire. Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple. Moi, je surveille toujours les marchés. Pourquoi ? Parce que je fais des opérations de swap. Là où les taux d'intérêt sont bas, je travaille sur les différentiels de taux d'intérêt. Aux États-Unis, ils ont des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés que les taux d'intérêt en Europe. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends des dollars, je les place à terme sur le différentiel de taux d'intérêt. Et ce que je gagne sur ce que je place, c'est en réalité le différentiel entre les taux d'intérêt. par exemple, j'achète à terme un dollar à 0,98 francs-suisse et je les revends dans trois mois, c'est-à-dire je les ai revendus dans trois mois, mettons à 0, comment on appelle, 90. Si vous êtes, 92 par exemple, pour faire correct. Si vous prenez le 0,98 et le 0,90, si vous l'appliquez à 2 millions de dollars, regardez ce que vous gagnez par mois, vous trouvez trois mois parce que c'est fixe. Mais qu'est-ce qui me permet de faire ça ? Parce que moi, je peux avoir dans un pays normal plusieurs comptes dans des devises différentes. C'est ce qui me permet de passer du dollar au franc-suisse. Là, actuellement, par exemple, j'achète des livres. Les livres, la livre, c'est cassé la gueule. Mais je ramasse des livres. Mais ça me permet quand la livre monte, je peux faire quelque chose. Donc, quand vous êtes un exportateur et que vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas avoir des comptes dans des devises différentes, comment allez-vous couvrir ? Allez-vous vous couvrir si vous achetez un rouble et que le rouble s'écroule ? Ou bien si vous vendez dans une monnaie et que les taux de change, donc vous créez des vulnérabilités verticales ? Donc, moi, mon débat sur le franc CFA, c'est ça. C'est-à-dire revenir aux fondamentaux de la monnaie. La monnaie, si elle me permet de libérer une économie intégrée de chaînes de valeur en pleine expansion, pour distribuer des opportunités économiques partout et c'est possible, ça veut dire que je dois lier les missions de monnaie à la volonté d'endettement d'une économie. Et je vais en terminer là pour que ça ne soit pas trop ésotérique pour ceux qui nous écoutent. Comment vous créez la monnaie aujourd'hui ? Vous allez, par exemple, emprunter de l'argent, par exemple, vous allez, je ne veux pas faire de publicité, vous allez chez un concessionnaire. Je ne parle pas au Sénégal, je parle dans un pays normal, dans une zone économique normale. Vous allez emprunter de l'argent, vous dites, par exemple, vous voulez acheter une voiture à 45 000 euros. Quand vous allez acheter la voiture à 45 000 euros, c'est une banque qui vous fait un crédit. Mais ce crédit, c'est un titre. Mais la banque, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller, vous prêtez de l'argent, mais à un taux, mettons, de 7 %, et puis elle va aller escompter ça auprès de sa banque centrale, mettons, à un taux de 5 %, c'est-à-dire qu'il y a un différentiel de taux d'intérêt de 2 %. Mais quand votre crédit est remboursé, comme ça, ça permet tout de suite à la banque d'avoir de l'argent et de continuer à prêter à lui. Mais quand le prêt est éteint, ce que la banque centrale fait, au moment où elle prête à la banque commerciale, elle a créé une nouvelle monnaie. Mais comme la création est anticipative et considère l'extinction de la dette, en réalité, elle va créer 2 % de monnaie additionnelle. C'est-à-dire qu'il y a 45 000, 2 % de 45 000, c'est la nouvelle création de monnaie. Alors, imaginez une économie où tout le monde a besoin de construire une infrastructure, une entreprise et chacun recourt à ce système de crédit. C'est de cette manière que vous contrôlez l'injection de la masse monétaire dans le pays. Et le système informel dont vous parlez, c'est comme ça qu'il peut aussi fonctionner. Et Maktar a raison. En réalité, c'est notre véritable économie. Parce qu'une économie, c'est une transversalité de relations interdépendantes et en dynamique. Et ça existe dans le secteur que l'on dit informel. s'il n'existait pas au Sénégal aujourd'hui, nous serions dans la dèche. Oui, la monnaie... Oui, comment avoir la souveraineté monétaire justement pour l'économie pour se mettre à l'abri ? C'est même un débat actuellement au cours de cette campagne électorale-là. Il y a un candidat même qui a proposé de sortir du France CFA. Est-ce une solution ? Vous savez, sur cette question-là, ce que j'ai dit, le pape a voté sous le sort d'exilier. Il y a beaucoup de papes sénégalais qui sont partout dans le monde, des gens qui sont vraiment des spécialistes de ces questions-là, qui sont dans les bourses à Singapour, etc. Il y a des jeunes sénégalais qui y sont. Je dis que ce débat, il faut sans doute le poser. On ne peut pas effectivement prétendre à l'indépendance dire qu'on est toujours CFA, CFA, CFA. Nous n'inventons pas là-haut. Beaucoup de pays afriens dans lesquels j'ai vécu, que ce soit le Kenya, le Ghana, l'Afrique du Sud ont leur propre monnaie. Ce n'est pas au-dessus des possibilités. Mais cela ne se décrète pas, ça s'organise, ça se planifie, on prend toute l'expertise nécessaire pour voir comment on le fait, pour quels objectifs. Est-ce qu'on le fait seul ? Est-ce qu'on le fait en groupement au niveau régional, en tenant compte de l'intégration africaine, etc. Est-ce que ça ne permet pas également de refonder des institutions comme la CNAO, les banques centrales, etc. Donc c'est un débat, je pense, il faut le poser dans la sérénité, avec une véritable expertise et aller au fond des choses avec des objectifs tout à fait précis. Je vais revenir sur... En fait, vous deux, vous pointez du doigt, vous dites qu'il y a une politisation, en tout cas, en ce qui concerne le Sénégal, il y a une politisation à outrance, il y a quelque part une absence de vision stratégique. Est-ce que ce n'est pas cet ensemble de problèmes-là qui fait que les pouvoirs publics sont tout le temps en tension avec la jeunesse ? Est-ce que les pouvoirs publics comprennent la jeunesse ? Les pouvoirs publics sont là pour servir non seulement à la jeunesse, mais pour servir des citoyens qui les nombent, des citoyens qui sont des contribuables. Dans un pays à majorité composée de jeunes ? Oui, dans un pays comme Sénégal, c'est au moins 70% de jeunes qui ont 35 ans et moins. Est-ce que, d'ailleurs, même d'un point de vue des institutions, est-ce que ça se reflète à tous les niveaux ? On a une question. Les femmes également. la parité, c'est vrai. On l'a fait avec le Rwanda, le pays, on est un peu dans le peloton de tête. Beaucoup de choses ont été faites, tout ça. Mais ne pas les reléguer. Il ne faut pas que ce soit uniquement le ministère de la femme, de la santé, etc. Ça peine l'économie, ça peine d'autres autres. C'est vrai, on en a également dans tous les secteurs. Donc, la question fondamentale, c'est ça, c'est qu'ils sont au service des populations. Il faut être à l'écoute des populations. Non seulement à l'écoute des populations, mais avec un diagnostic tout à fait clair, identifier les difficultés et les problèmes qui se posent à ce pays. Il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes pratiquement de survie, etc. Comment on fait pour attaquer ces problèmes et les résoudre ? À partir de quelles richesses, à partir de quelles opportunités nous avons ? Est-ce que les pouvoirs publics ne considèrent pas les jeunes comme un problème au lieu de les considérer comme une solution ? certainement, absolument, mais ça doit être... Moi, je pense que c'est une richesse, c'est ce que j'appelle le capital humain, dans ce capital humain où les jeunes et les femmes ont un rôle fondamental, où également dans cela, les opérateurs économiques du secteur bien informel comme les autres ont un rôle fondamental à jouer. Et c'est ça qu'il faut. Il faut capitaliser sur cela, identifier les problèmes, les écouter. Par exemple, vous avez parlé tantôt de la dernière chose. Moi, je suis partisan vraiment d'une rationalisation des structures. Ça ne sert à rien de multiplier les guichets et de multiplier les structures. Il faut les rationaliser, il faut avoir, j'allais dire, pratiquement des secteurs prioritaires parce qu'un jeune veut vouloir investir, je ne sais pas, je vais aller dans l'artisanat, etc. Les réorienter. Avoir pratiquement des kits économiques, des kits tout à fait opérationnels et les faire encadrer par des gens, ça peut être des seniors à la retraite, ça peut être d'autres qui peuvent les encadrer et qui leur montrent le chemin, comment réussir. Aujourd'hui, vous pouvez, je ne sais pas, vous prenez des gens qui sont diplômés de gestion en sciences économiques, qui ne travaillent pas et tout, mais qui peuvent assurer la gestion de ces structures-là. Ce n'est pas parce que vous l'avez créé qu'il faut que vous vous occupez de la comptabilité, de tout. Voilà, c'est vous qui faites tout, vous êtes Dieu le Père. Donc voilà, c'est un peu ce genre de... Et c'est ça la vision. Et dans un ensemble cohérent, c'est des éléments d'un puzzle que vous mettez tous ensemble et dont la finalité du Bouddh, c'est le développement. Le développement, il est économique, il est humain, il est technologique, etc. Aujourd'hui, par exemple, on prend d'autres domaines. On a tellement de jeunes sénégalais qui sont tellement férus de technologie. Il y a, je pense, près de 20 ans, j'ai fait la préface avec Mélaboudi d'un livre du docteur Alain Coyoc, qui est un Camerounais qui a travaillé à l'Agence internationale de l'énergie, etc., qui s'appelait l'informatisation des processus électoraux en Afrique. Est-ce qu'on... Mais vraiment ? Ou ces questions-là peuvent régler ? C'est vrai, l'informatique, il y a toujours, effectivement, on peut avoir des bugs, il y a... Ce n'est pas parfait à 100%, mais au moins, ces questions auraient dû être réglées depuis très longtemps. Ou de la naissance, avec l'État sublime, en numérisant, de la naissance jusqu'au départ de cette vie, tout ce que vous faites est suivi, digitalisé. Vous avez besoin d'un certificat de naissance, etc., à partir de votre ordinateur, en mettant une empreinte, en mettant un certain nombre de clés, de passwords, etc., vous pouvez imprimer votre bulletin de naissance ou tel autre papier, etc., etc. Tout cela est possible et il y a des jeunes sénégalais qui le font. Quand vous voyez dans ce contexte électoral, ceux qui ont créé des plateformes, qui ont créé... Il y a des jeunes sénégalais qui ont créé pas mal d'outils aujourd'hui qui, véritablement, montrent un peu leur perspicacité. Et je pense que c'est dans cette dynamique qu'il faut s'inscrire. Mais également, moi, je suis très panafricain. Il faut inscrire toute cette mouvance dans une démarche véritablement panafricaine. Aujourd'hui, du point de vue de la technologie, du point de vue de l'artisanat, du point de vue du textile, aujourd'hui, les techniques des sénégalais peuvent... Il y avait de grandes structures qui étaient ici, de textiles. Jusqu'à présent, il y en a encore quelques-unes, mais on peut retrouver cette place-là en allant prendre le coton du Mali, le coton du Burkina, dans une... logique de coopération win-win, avoir des... Faire de la transformation locale, faire des tissus, faire vivre un peu tous nos couturiers, tous nos designers que nous avons, qui ont habillé, d'ailleurs. Ah ouais, je crois ! Donc, je pense que c'est vers tout. C'est vers ça qu'il faut aller. Et nous en avons l'expertise. L'un des plus grands couturiers aujourd'hui de costumes, tout ça, sur la place de France, dans ce qu'on appelle le triangle d'or, c'est un Sénégalais. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est vers ces choses-là tirées par le haut. Papa a donné l'exemple de la pêche. Tout à fait vrai. Il faut que le défi, véritablement, le défi essentiel est le défi de la transformation. Il faut qu'on cesse de prendre. Dans le Gabon, où j'étais, le président avait à l'époque de dire, plus de grumes de bois qui sortent comme ça. Transformation locale, au moins une première transformation. Aujourd'hui, beaucoup de meubles, y compris comme ça, des meubles finis de troisième génération, sont fabriqués. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller avoir cette vision-là. Et en même temps, de générosité, d'interaction, parler aux populations, recenser, les écouter. On les écoute le temps d'une campagne, mais après, c'est fini. Qu'est-ce que l'on fait après pour le suivi ? On ne peut pas tout faire en même temps, mais c'est là où il est important de planifier, de faire une vraie stratégie. Qu'est-ce qu'on fait dans les 100 premiers jours ? La première année, qu'est-ce que l'on fait ? Au bout de deux ans, au bout de trois ans ? Au lieu de faire des promesses, de prendre des engagements qui sont réalistes et réalisables. Le Sénégal, qui est à la croisée des chemins, quelquefois on dit la croisée des chemins, soit les rêves s'envolent ou se concrétisent. Le recours du Front patriotique pour une élection inclusive, le recours a été jugé irrecevable par la Cour suprême. Les Sénégalais, un nombre important est indécis quant à la tenue du scrutin. Déjà, tous les problèmes qu'on a eus, les péripéties, tous les couacs de l'époque de parrainage à maintenant, après tout ce qui a été fait, après le vote de la loi d'amnestie à l'Assemblée nationale, après la libération de Sonko et de Jomaï Faye, comment faire revenir l'ordre constitutionnel et comment faire amende honorable après tout le préjudice subi ? M. Silla, M. Tcham. Si vous me permettez, c'est un sujet très intéressant, mais je crois que vous lui donnez un buzz qu'il ne mérite pas. Parce que ça, c'était des accidents qui ont été fabriqués et on a répondu déjà à la question en disant que notre capacité de résilience a montré que nos institutions pouvaient faire face. Moi, je crois que ce qui est fondamental et qui peut rejoindre la quintessence même de la question, la racine de votre question, c'est la problématique qui l'a posée. Vous savez, aujourd'hui, n'importe qui qui analyse la situation de n'importe quel pays africain et qui parle simplement parce que parfois un Dieu ne peut pas vous dire que ça va bien. Et s'il s'exprime, il peut être forcément catalogué d'être opposant. Alors moi, je revendique la casquette d'être l'éternel opposant à n'importe quel gouvernement d'Afrique qui ne s'engagera pas ou qui ne s'est pas engagé à faire le développement pour ses deux. Et c'est dans cette casquette-là que je vous réponds. Est-ce que ce souci est de la population ? Voilà, je n'ai pas du tout. Parce que comme j'ai dit, chaque marché a son offre et sa demande. Ici, l'offre politique. Vous n'avez pas besoin de démontrer aux gens que vous allez créer 100 millions d'emplois pour dégager vos vis-à-vis. Il suffit simplement de montrer qu'ils sont médiocres et qu'ils ont fait dans la gabégie. Ça suffit. Alors pourquoi voulez-vous à ce moment, dans un tel contexte, qu'ils passent des concours de votés, de programmes et tout parce que les autres ne les écoutent même pas parce que leur clientèle est tellement dégoûtée de chaque gouvernement qui passe qu'il faut simplement leur dire ce qui les mobilise pour les virer. Et ça, justement, madame, pour répondre à votre question, justement, ça, c'est l'éternel recommencement. Je vous pose une question. Pour vous donner un exemple de la manière dont les gouvernements n'ont pas de stratégie souvent, mais ils ont les réflexes ou les instincts de leurs intérêts. C'est quand les examens universitaires au Sénégal ? Le lendemain du scrutin. Le lendemain du scrutin. Le lendemain du scrutin. Le 24. Est-ce qu'un gouvernement qui a envie que les gens exercent leur devoir citoyen va les mettre dans une situation de stress où ils vont être obligés de choisir entre aller faire des examens ou bien aller voter ? Si vous répondez à cette question, vous avez la réponse à votre propre question. Parce que ça veut dire que peut-être l'intérêt pour des gens qui ont fait ça, c'est de ne pas avoir les gens à aller voter. Parce que nous sommes dans une logique d'exclusion. Moi, je n'ai jamais compris une démocratie dans laquelle toutes les discussions, c'est de voir est-ce qu'on peut exclure-t-elle ? Est-ce qu'on peut exclure-t-elle ? Or, un pays a besoin de toutes ses forces vives. Mais ça veut dire que dans ce pays, on voit l'eau par le nez. Et ce n'est pas le seul pays. Donc, fondamentalement, moi, je vous mets un défi. Et je le dis ici. Celui qui sera élu dans ce pays perd dans la paix. Je prends l'engagement qu'ils me disent « Pape, je suis un politicien. J'ai été élu parce que j'ai fait des promesses, mais qui peut m'aider à tenir ça ? » Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Est-ce que vous pouvez réunir une expertise pour pouvoir monter ce genre de programme ? Et je vous dis tout de suite « Mon gouvernement est fauché, donc je ne peux pas mettre tout dedans. Trouvez-moi des solutions intelligentes. » Moi, docteur Pape Dembetiam, je dis que je règle ce problème dans au moins trois ou quatre secteurs. Je vous donne déjà un exemple. Maktar a parlé aujourd'hui de l'utilisation des artisans. Vous savez que nous avons les gens les plus doués. J'ai fait une émission à WALF, Petit déjeuner sur la mode, où je leur ai expliqué comment j'organisais partout où j'allais, par exemple, des designers, des couturiers et tout, à créer des modernes outfits. Mais imaginez-vous, moi, j'avais un projet que j'avais soumis au président de la République qui s'appelle Sentec City. C'est le technopôle des industries créatives et des technologies de l'information du Sénégal. où j'avais voulu prendre un espace dans lequel tous les métiers qui sont liés à la créativité sont représentés comme des pôles. Par exemple, que ce soit la musique, la sculpture, la peinture, les designs, et tout, vous avez des quartiers. Et ces quartiers-là, c'est quand la spécificité ? C'est-à-dire, vous prenez, par exemple, pour créer une grappe autour de ça, vous avez des utilisations d'instruments communs, des centres de services communs. Et chaque fois, vous faites un partenariat stratégique, multidimensionnel, différencié, avec quelqu'un qui investit là-dedans. Et on se retrouve carrément dans un lieu où vous arrivez à avoir des gens qui chacun, si vous avez 6 000 personnes là-bas, si chaque personne emploie 3 000 personnes, c'est 12 000 emplois permanents. Dans une flicte où ce sont les gens qui sont clients des autres. Et tous les services d'appui sont là. Mais quand vous avez 12 000 personnes qui sont regroupées, 12 000 entrepreneurs, petits entrepreneurs, chacun emploie 3 personnes, ça fait 36 000 emplois. 36 000 emplois, si c'est une famille moyenne qui est nourrie pour 10 personnes, ça fait 360 000 personnes dans un lieu. À ce moment, vous faites tout de suite le développement, que ce soit au niveau, que ce soit les instruments de police, sanitaires, pharmacies, écoles, et tout ce que vous voulez. Donc, ce que je vais vous démontrer comme ça, c'est cette vision-là qu'il faut traduire en stratégie. Les stratégies en programme, les programmes en projet, les projets en intervention. Et vous avez cette vue globale dont Maktar parlait et maintenant, vous regardez quels sont les chaînons qui manquent. Et chacun de ces chaînons qui manquent est un défi. Ce défi, vous le transformez en investissement dans une opportunité. C'est ce que j'appelle les partenariats stratégiques publics-privés sur les chaînes de valeur. Moi, je l'ai expérimenté au Congo où en 3-4 mois, on a ramené 150 000 familles dans les circuits de l'huile de palme. Vous savez ce que ça a coûté au gouvernement congolais ? Le prix d'un décret qui s'appelle le décret 49 de 2013 sur de mai 2013, 16 mai 2013 sur les partenariats que moi-même j'ai écrit, négocié et qui m'a permis de transformer tous les importateurs d'huile de palme en industriels. Et là où il le faisait, il n'y avait par exemple pas de l'électricité. Le gouvernement n'avait pas les moyens. Moi, j'étais cluster coordinateur de la Banque mondiale là-bas. J'avais un programme dans lequel je pouvais faire des investissements ciblés pour souder les chaînes de valeur. Mais ce que j'ai fait en partenariat avec ce décret-là, c'est de permettre aux hommes d'affaires de pouvoir importer de l'huile de palme peut-être pendant encore 3 ans. On leur fait même des avantages pour qu'ils réinvestissent dans des usines. Mais là où il y a l'électricité à donner aux villageois, on leur demandait de donner l'électricité et on les paye en dégrèvement fiscal. Donc, il y a de l'imagination, il y a de l'ingénierie technique et financière. Mais il s'agit de le vouloir. Si on veut fonctionner avec le même système, ça ne marchera pas. Au contraire, quand on va me voir débarquer, on fera tout pour m'emmerder pour que je quitte le pays. Monsieur Silla, dans ce changement d'approche que vous préconisez, quel doit être le rôle des médias en partant de votre expérience ? Les médias au Sénégal, c'est un très, très gros problème. Vous le savez, j'ai le privilège et l'honneur d'être le groupe président du comité scientifique des Assises des médias depuis près d'un an et demi. Nous avons travaillé dessus, donc vraiment diagnostiqué la situation que vous connaissez, que nous connaissons tous. Il y a de la qualité, mais il y a également à boire et à manger. C'est un environnement qui aujourd'hui est tout à fait dérégulé. Il y a des choses qui se passent qui n'existent qu'au Sénégal. Vous ne pouvez pas avoir dans une heure de télévision 20, 30 minutes de publicité. Ça n'existe qu'ici. Ainsi de suite à suite. Il y a tellement de choses qui se font, etc. Il y a des problèmes de formation qui se posent, il y a des problèmes de précarité qui se posent, il y a des problèmes de viabilité économique. On ne peut pas avoir toutes ces chaînes-là sans un accompagnement conséquent. Ça va être des partenariats publics-privés, etc., qui permettent effectivement... Parce que si vous voulez faire tout ce qu'on a dit, si vous voulez le faire, moi, je suis un adepte de ce qu'on appelle la politique audiovisuelle extérieure, pour que les gens sachent quelles sont les possibilités d'investissement qu'il y a dans votre pays. Si vous voulez qu'il y ait plus de tourisme, comme dans un pays comme le Maroc, où en deux mois, entre janvier et février, vous avez plus de 2 millions de touristes qui sont venus. Si vous voulez atteindre ce livre, il faut faire connaître votre pays. Il faut, avec des productions audiovisuelles, avec ce que vous faites, vous êtes la vitrine, la peste. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer le travail remarquable que fait mon jeune frère Si, votre directeur général. Il a métamorphosé cette boîte-là, il faut le reconnaître. Donc, on a besoin d'organes véritablement professionnels, dans un environnement régulé. On a besoin, effectivement, d'un accompagnement en termes de production. Aujourd'hui, ce que fait le Nigeria, quand on parle de l'exemple des trucs qui se tiennent, vous prenez l'Hollywood. L'Hollywood, il y a peu de 30 ans. Quand j'étais au Cameroun, il y a 20 et quelques années, en dehors du Nigeria et du Ghana, j'étais la seule chaîne qui achetait 300 films nigériens par an. En divisant dans une chaîne d'ailleurs qui divisait à l'époque en français et en anglais. Mais aujourd'hui, l'Hollywood, à l'époque, c'était près de 60 000 emplois. Sans aucun recours de quelque banque que ce soit. Et jusqu'à présent, c'est un système qui se tient de lui-même. Dans un vrai village, ça veut dire que vous allez peut-être, je ne sais pas, dans les îles de Salleux, vous allez, je ne sais pas, dans n'importe quelle localité du Sénégal, dans le ferlot, ailleurs, vous créez vos propres décors, vous créez tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, Hollywood produit plus de 2 000 films par an. Ils sont à la deuxième position derrière les Indiens, Hollywood, devant Hollywood. Avec des millions et des millions de dollars qui sont générés. Vous avez quelquefois des films nigériens qui sortent en une semaine qui font un million de dollars sur le marché de l'Hollywood. Donc, cela veut dire quoi ? Il faut avoir une vision des médias. Qu'est-ce que nous voulons que les médias soient ? Est-ce que c'est un outil d'accompagnement ? Tout simplement. Moi, je dis d'accord, certes, c'est un outil transversal, mais les médias, c'est un secteur économique. Je les place dans ce que j'appelle les industries culturelles. L'artisanat et tout. L'artisanat, on peut faire le link. Nous avons besoin de tenue, nous avons besoin de décor. Le fait aujourd'hui que les gens à l'extérieur nous voient, demain, il ne sera pas exclu qu'un Russe voit et veut acheter nos vêtements. Il n'est pas exclu, effectivement, que quelqu'un voit, je ne sais pas, une montre ou je ne sais pas quoi qui est made in Sénégal et qui l'achète ou voit des chaussures made in Sénégal ou un sac de dames, etc. Donc, ou des décors ou des deux de la peinture, les manufactures sénégalistes ont des arts décoratifs participés. Mais tout cela, les médias ont un rôle fondamental à jouer en termes de fabricants de contenus dans un environnement qui aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de fabricants de contenus, mais de véritables producteurs de contenus qu'on aille au-delà des plateaux, des débats, etc. aller vers le fond sur les questions d'innovation, d'environnement, d'éducation, de technologie, de santé, d'économie, de pêche, etc., mais dans tous ces secteurs qui sont des secteurs porteurs et de la jeunesse également, en élevant le débat. Mais tout cela suppose également qu'il faut, j'ai prôné lors de ces exercices de dire, si aujourd'hui, on donne 1% du budget national dans tout ce que j'appelle pas seulement les médias mais les industries culturelles, 1%, et qu'on le fasse de manière pérenne sur un cycle de 5 ans, le Sénégal peut se positionner comme l'un des plus grands producteurs au niveau du continent. Pas seulement en termes de nombre mais en termes de qualité. Aujourd'hui, il y a vraiment, je pense, il y a de véritables enjeux. Il faut également professionnaliser. Il faut former davantage. On a beaucoup de chroniqueurs. Il y en a certains que j'écoute avec délectation qui sont de grands continents, de véritables analystes. Mais là, il y a un peu de tout. Il y a énormément de mutations aussi dans la façon de faire. la chronique oubliée a des règles. Ce sont des techniques précises. Les agenciers, ce sont des règles, ce sont des trucs précis. Sans vouloir faire de l'autarcie, de fermer les portes, etc. Parce que moi, je pense que le SAA, ce n'est pas d'être un journaliste en tant que tel. La culture générale, le SAAF, il y a des gens qui n'ont jamais fait d'école de journaliste mais qui sont d'un talent incroyable. Je ne voudrais pas, on est dans une période politique que je veux incertainer, mais il y a des chroniqueurs qui n'ont fait aucune école, j'allais dire, mais qui sont des chroniqueurs et des analystes redoutables. Donc, ça, il faut le faire pas à la quête de diplôme uniquement, mais de renforcement de capacité. Donc, également, les médias aussi, voir le rapport avec les forces de défense. Tout cela, effectivement, au cours des Assises, elles ont participé et je pense qu'il faut qu'on arrive à un modif vivendi où certaines scènes que l'on a vues, par exemple, ce qui s'est passé avec Apsa, c'est inacceptable. Inacceptable. On ne peut pas être dans un pays civilisé, dans un pays où, comme on dit, tout le monde fait le jeûne, tout le monde fait le carême, etc. Et avoir ce type de comportement à la limite de la bestialité. Donc, je pense que tout cela, il faut le mettre à plat et que nous nous organisions aussi, nous, en notre sein. Et c'est là où je salue également le travail que fait le Corée, tu vois, et toute l'équipe. Ce n'est pas facile, mais il est important que les gens aient leur carte de presse. Il est important que les gens respectent un certain nombre de règles. On ne peut pas dans cette position faire tout et n'importe quoi. Mais également, qui ont pris des paris, qui veulent faire du journalisme d'investigation, qui veulent faire du journalisme économique, de l'exercer dans les règles de l'art et de la déontologie. Donc, il faut, je pense que, il faut vraiment que le Sénégal aille. Moi, je crois fondamentalement aux opportunités de ce pays. Encore une fois, je crois fondamentalement au capital humain. Parce qu'à longueur de journée, on voit des gens qui nous en font la démonstration éloquente. Mais il faut mettre tout cela dans la même corbeille, dans la même creusée. On ne fera jamais du 100%. Tout le monde ne sera pas tout à fait d'accord. à partir de nos preuves, effectivement, à partir de nos divergences, surfer et construire quelque chose de stable, de durable, de pérenne, qui permet de positionner ce pays à la place qui doit être la sienne. Si vous permettez, étant consommateur, moi, de produits de l'art en tant qu'entrepreneurs sur le développement des chaînes de valeur, Mokhtar aurait pu citer deux exemples concrets. Le mois dernier, nous étions tous les deux invités par les médias algériens. Lui, il a pu y aller, moi, je n'ai pas pu y aller. Mais le but, c'était quoi ? Comme il y a la conférence des producteurs de gaz qui était organisée à Alger, où le Sénégal est devenu même observateur, on nous avait invités tous les deux. lui, dans son domaine, et moi, pour former les médias algériens dans la couverture de cet événement, en leur montrant comment l'économie du gaz est structurée, comment les gens doivent se positionner pour avoir de la matière créée du contenu. Lui, il a pu y aller, moi, je n'ai pas pu y aller parce que j'avais d'autres engagements, parce que je devais aussi animer un forum d'investisseurs qui ont de l'argent et qui ne savent pas où le mettre en Afrique, à Paris, donc c'était plus facile pour moi d'aller sur Paris. Ma carrière était. Mais ça vous donne comment les gens veulent construire ce qu'ils appellent le renforcement des capacités. Et quand vous produisez ce genre de contenu informatique, enfin, d'information, je ne sais pas si je peux dire informatique, c'est l'anglais qui me mélange les choses, informationnel, mais c'est un produit qui participe de la chaîne de valeur. Lorsque vous faites la promotion économique, vous vendez des opportunités. Il est normal que vous soyez renumérés. Donc, il faut que les médias s'orientent dans ce cas. Le deuxième exemple que j'ai donné où on a été tous les deux ensemble, c'était au mois de juin dernier au Maroc. Donc, l'Académie royale du Maroc a décidé d'organiser, de regrouper des experts. J'y étais, lui et moi. Mais vous savez, c'était quoi ? Sur une nouvelle industrie de la santé en Afrique. Et son rôle, il l'a tenu comme panéliste là-dedans. comme communicateur, moi aussi. Et il y avait qui là-bas ? Il y avait tout un aéropage de personnes. Donc, lui, il a tenu le rôle, c'était l'homme des médias qui était là. Parce que c'est une grappe dans laquelle chacun joue sa passion. Maintenant, tant qu'on ne construit pas ces grappes qui sont composées de chaînes de valeur convergentes dans l'espace et dans le temps, vous ne pouvez pas distribuer les rôles et partager de la valeur ajoutée. et c'est pour ça qu'il faut repenser le modèle de la presse au service du développement. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, au terme de l'émission, peut-être voir les perspectives que vous avez pour cette chère nation, le Sénégal, le Sénégal au-delà de cette situation, votre avenir ? On parle aussi de pétrole et de gaz. Oui, pour le pétrole et de gaz, j'ai eu également l'honneur d'accompagner au niveau de la communication et du marketing la structure qui s'en occupe ici au niveau du Sénégal. Les opportunités sont réelles. Le pétrole et le gaz, bon, il ne faut pas que les gens croient qu'on va venir mettre comme l'adresse la tasse de thé, etc. Je blague à la limite. mais ça doit être ce que j'appelle le catalyseur, le moteur du développement qui permet d'alimenter tous les autres secteurs. Ce sont des ressources nouvelles. Également, au-delà du pétrole et du gaz, comme je l'ai dit, il est très important d'avoir une cartographie à temps réel, toujours updatée de toutes les ressources que nous avons nationalement. Donc, je pense qu'également, ça vient avec son cortège quelquefois de problème. Il ne faut pas que ce soit un curse, comme disent les enfants, une malédiction. ça doit être un véritable atout, un véritable avantage qui permette effectivement de résoudre beaucoup d'autres problèmes dans d'autres secteurs et de donner de l'emploi aux jeunes, de donner de l'emploi aux femmes dans un Sénégal apaisé, dans un Sénégal de service pluriel où les gens peuvent avoir des divergences politiques et tout, mais dans le respect des institutions, des institutions rénovées, repensées, avec peut-être des structures qui n'existent pas dans les schémas actuels. au niveau des médias, peut-être une meilleure représentativité, des jeunes, une meilleure représentativité, des notables, des gens, des Dara, etc., du Sénégal apaisé. Une meilleure représentativité au niveau du service économique de tous ces gens qui sont des acteurs de développement au quotidien de ce pays-là. Et je pense que tout cela, mis en musique de manière harmonieuse, peut donner une symphonie tout à fait appréciée et appréciable. Parlons de pétrole et de gaz, j'ai toujours envie et comme on dit, cabri-mort n'a pas peur de couteau. Donc, moi, je suis déjà un cabri-mort donc je n'ai pas peur d'un deuxième couteau. Mais parlons de pétrole et de gaz au Sénégal. Quand Mouamadou Mokhtar Sissé, qui est actuel ministre de l'Intérieur, était ministre du pétrole et de gaz, il m'avait invité d'abord à donner un séminaire de formation à son cabinet et ensuite, le 2 juillet 2019 au centre de conférence Abdou Diouf sur la prise d'anticheur de l'État, j'ai présenté le modèle d'économie intégrée de grappes et de chaînes de valeur autour du pétrole et du gaz. Je crois que beaucoup de gens s'en souviennent. Toute la nation sénégalaise l'a entendu. Le secteur privé m'a sauté au cou et tout. Mais il ne s'est plus rien passé. Donc, les solutions, nous les avons. Moi, je n'ai que... Ce n'est plus un dribble finalement, c'est plusieurs crochets. C'est construire des chaînes de valeur, sur nos ressources, y mettre des chaînes logistiques et développer toute une économie intégrée, auto-centrée autour de ça. Parce qu'une économie devient auto-centrée lorsque la densité des flux économiques internes est supérieure à la densité des flux externes. et ça peut se faire. Mais encore une fois, je crois que on va laisser le temps à ceux qui souhaitent d'être élus de l'être. Mais comme je l'ai dit dans mon dernier poste, là-dessus, qui que ce soit, il n'aura pas un seul jour d'état de grâce. Parce que les promesses sont importantes. La résilience de nos institutions qui a été démontrée est une promesse d'opportunité. Et on n'attendra pas l'autopsie pour dire qu'il y avait raison. Parce qu'on va empêcher la mort de notre économie. Alors, merci aux invités Maktarsilla, PDG du groupe Label Plus, Pape Dembatcham, économiste, et également sénégalais et africains, citoyens du monde, disons. Merci à vous, chers confrères Abdo Kognesal, et Amadou Bain de l'agence de presse sénégalaise. Merci à vous, chers confrères. Merci de nous avoir reçus. Merci d'être venus tous et je pense que ce type d'initiative, il faudra absolument qu'on la pérennise, que nous allions vraiment sur les débats de fond qui interpellent notre pays et qui devraient jouer notre rôle. Nous faisons, nous sommes des milliards qu'on est trop sérieux. Mais comme dit VAP, restons très sérieux, voilà, et puis avancez. On peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et je crois que pour une fois, ça va éduquer les gens que nous ne sommes que des êtres au service de nos populations. Merci à vos téléspectateurs, téléspectatrices et à très bientôt dans un numéro de votre émission, L'Entretien. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada